Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est M. Amourgom Passouramen, ancien ministre de l'éducation de Maurice et ancien directeur régional de l'UNESCO. Bienvenue. Merci, Fanny. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Passouramen, un projet est actuellement relancé. Il s'agit du projet d'université de l'océan Indien. Que pensez-vous de ce projet ? Je dois dire que j'ai la mémoire de cette initiative qui date de 1989 au niveau de la commission de l'océan Indien quand j'étais ministre de l'éducation. Et donc, on avait tenu une première réunion, je me souviens, à Madagascar avec les pays de la région. Et donc, on avait évoqué cette idée, cette initiative. On l'avait accueillie. Mais c'était peut-être encore au stade de réflexion. Alors, je suis content. Je vois qu'il y a maintenant un nouveau développement. Et on s'intéresse très sérieusement à se poser. Et je crois que c'est une bonne initiative. Certainement. J'encourage qu'on va dans cette direction, plus les biens des pays de l'océan Indien. Mais quel peut être l'intérêt d'une telle université de l'océan Indien pour Maurice ? Maurice, on est en pleine expansion. On a notre service universitaire qui se développe. Et surtout en relation avec le développement économique et social du pays, je crois qu'on a besoin, si vous voulez, de développer davantage notre cursus supérieur, surtout au niveau des masters. C'est au niveau des masters et du doctorat. Vous voyez, c'est là où on a besoin de développer davantage. Et je crois qu'actuellement, à Maurice, on a un bon développement qui concerne les secteurs, les universités. Différentes universités privées sont installées à Maurice. Et donc, tout ça nous donne une opportunité, non seulement pour Maurice, mais aussi pour servir la région. Je crois que l'idée de l'université de l'océan Indien peut venir consolider ça et en même temps servir les autres universités de la région. Alors, vous avez été ministre de l'Éducation, M. Parsouramène, ministre de l'Éducation de Maurice. Quel regard portez-vous sur le système éducatif actuellement à l'île Maurice ? Je dois dire, je suis servi comme ministre de l'Éducation de 1983 à 1995, présent. Et quand je fais, si vous voulez, je regarde les systèmes éducatifs actuels, le système a évolué. On est confronté toujours à des défis. Et les défis qui se posent actuellement, comment réformer davantage des systèmes éducatifs pour répondre, si vous voulez, aux besoins du pays, et un pays qui se développe, qui s'intestinalise, mais aussi comment inculter les valeurs citoyennes parmi les jeunes, parmi les étudiants. Ça, c'est un gros défi qu'on fait face avec les problèmes d'intergénération, etc. Donc, le système s'améliore, mais il y a des questions fondamentales à se poser pour qu'on puisse essayer, si vous voulez, d'apporter des réformes au système éducatif qui puisse répondre aux besoins du pays, non seulement sur les plans économiques, mais sur les plans sociaux, sur les plans de l'unité nationale, et sur les plans de valeurs fondamentales pour préserver l'unité dans la diversité, notre harmonie qui existe dans notre pays. Alors, est-ce que le système éducatif mauricien, qui est hérité du système éducatif britannique, est toujours adapté aux réalités actuelles de l'île ? On a apporté beaucoup de mauricienisation de notre système au fil des années, mais je crois qu'il y a encore des réformes à apporter, d'améliorations à faire, pour qu'on adapte davantage aux réalités mauriciennes. Et là, on a encore à faire par rapport aux études universitaires qu'on offre à Maurice. Il y a les problèmes de ce qu'on appelle en anglais mismatch. Les diplômés qui sortent de l'université, avec les licences qu'ils ont, ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Vous voyez, il y a ces problèmes de disparité et de mismatch. Oui, alors vous parliez des réformes. Plusieurs réformes ont été lancées tout de même dans l'éducation ces dernières années. Quels en sont les résultats ? Il y a eu plusieurs réformes dans les années. Moi-même, j'avais emmené comme réforme profonde du système éducatif à travers les thémats directeurs pour l'éducation 1991-2000. C'est un plan d'action qui a été accueilli par la communauté internationale également. Un plan travaillé avec la population. Et ensuite, il y a d'autres ministres qui sont venus après. Puis chacun a apporté un peu son projet de réforme. Actuellement, l'actuel ministre a également enclencé un projet de réforme par rapport aux 9 ans d'études continuées d'études de base primaire, salariés, 16 ans. Alors, ça, c'est un nouveau projet de réforme. Mais mon expérience personnelle en tant qu'ancien ministre, en tant que directeur de l'UNESCO, la réforme ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut donner son temps, il faut bien planifier sur tout. Et je crois actuellement, ce qui manque, c'est la planification et la préparation avant de se lancer dans la réforme. Et il y a pas mal de manquements qui voulaient rétablir les processus de développement. Je vous remercie, Fanny, et aussi à tous vos lecteurs, toute l'audience de l'Africa 24. C'était un plaisir pour moi de m'entretenir avec vous. Et je vous souhaite bonne conscience, bonne continuation de votre mission au service de notre continent africain. Merci M. Parsouramen. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. A bientôt sur Africa 24.